Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, je préviens tout de suite dès que la vidéo commence, aujourd'hui, let's play. Eh Farod, mais je comprends pas, les let's play ça ne marche plus sur YouTube, tu vas faire moins de vues et moins d'argent. Cet homme a raison, mais je suis aujourd'hui Farod 2018 et Farod 2018 aujourd'hui a envie de faire ce qui lui plaît. Bref, tout ça pour dire que, et tant que je vous tiens, on va faire un let's play, c'est-à-dire que si vous voulez suivre le let's play qu'on va faire aujourd'hui, il vaut mieux regarder cette vidéo en premier et genre s'accrocher, genre la regardez pas la vidéo comme ça de loin, non, ça va être une réelle histoire, on va jouer à un jeu avec beaucoup de dialogue, beaucoup d'écriture, c'est un jeu que vous connaissez sûrement parce qu'il a fait un certain buzz, pas beaucoup en France, j'ai vu 2-3 YouTubers français y jouer, mais malheureusement le jeu était en anglais, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 16 janvier, le 16 janvier le patch français est officiellement sorti, donc on va pouvoir tester ça. Et je calculerai à peu près qu'on finira ce let's play en 5 ou 6 vidéos, voilà, du coup c'est assez court, c'est un peu ce qu'on avait fait avec Undertale. D'ailleurs, Undertale qui était un super let's play, voilà, sachez-le, 2018 sera aussi sur ma chaîne l'année des let's play. Je dis pas qu'on va faire que ça, évidemment, non, mais là où à l'époque je m'internisais, bêtement, à part Undertale d'enfer, ben là, vraiment, l'envie m'est venue, faire des let's play, ça peut être cool. Donc j'ai déjà 2-3 jeux en tête, allez, c'est parti, let's play, Doki Doki Literature Club, je préviens tout de suite, c'est pas un jeu, attention, hein, il a l'air un peu bizarre ce jeu, pour le peu que j'en ai entendu parler, soit genre il casse le 4ème mur comme on a pu le faire Undertale, soit c'est un jeu d'horreur, mais vu ce que j'en ai vu, des images, ça n'a pas l'air d'être ça. Bref, autant ne pas se faire spoiler, si vous connaissez le jeu, évitez de spoiler les autres abonnés en commentaire, ça serait cool de pas le faire du coup. Et c'est parti, pourquoi attendre, allons-y tout de suite. Doki Doki Literature Club, les personnes souffrant d'angoisse ou de dé... Ouh là, qu'est-ce que ça, ça commence super bien. Les personnes souffrant d'angoisse ou de dépression pourraient ne pas se sentir en sécurité en jouant à ce jeu, pour voir le contenu dédié... Ooooooh, ok, ok, ils veulent me mettre la pression dès le début. En jouant à Doki Doki Literature Club, vous reconnaissez avoir plus de 13 ans, et vous vous consentez à être exposé à du contenu très dérangeant. Ok, alors attends, c'est le jeu qui essaye de me mettre dans une ambiance un peu chelou, en mode, Ouh, il va se passer des trucs de dingue, parce que vraiment, les images que j'en ai vues, c'est un peu comme le jeu qu'on avait fait avec les pigeons. Alors attention, je sais pas si tout le monde avait vu cette vidéo à l'époque, mais on avait fait un jeu de drague où on devait draguer des pigeons. C'était très con. Allez, je le reconnais, c'est parti. Moi, tant que c'est un jeu avec des filles de manga, d'animé, toutes kawaii, toutes mignonnes, ça me va. Ce jeu ne convient pas aux enfants, ni aux personnes sensibles. Mais putain, mais arrêtez ! Doki Doki ! Ok, non, ça a l'air très très cute, moi je suis d'accord. Mais ça a l'air trop kawaii, veuillez entrer votre nom. Raphode. C'est parti. Ça a l'air trop bien. Bon, évidemment, c'est peut-être le jeu qui essaye de te faire croire que ça va être trop kawaii, et après, bam, dans le dos, il te casse ton délire. Bon, c'est pas. Alors, quelqu'un me parle. Hey ! J'aperçois de loin une fille chiante courir dans ma direction, agitant ses bras en l'air, comme si elle se fichait de l'attention qu'elle pourrait attirer. Cette fille s'appelle Sayori, ma voisine et amie d'enfance. Alors, je le répète encore une fois, je l'ai dit au début de la vidéo, accrochez-vous. Le jeu va nous durer à peu près 6 ou 7 heures. Il faut connaître le nom de chaque personnage, leur personnalité, donc moi je vais m'en sortir parce que je joue au jeu. Vous vous regardez la vidéo, donc accrochez-vous, il le faut. Vous savez, le genre d'amis avec qui vous n'auriez jamais pensé traîner encore aujourd'hui. Mais ça s'est fait comme ça, parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Nous allions à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais dès le lycée, elle a eu de plus en plus de panne de réveil et j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patienter devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Oh, Sayori, enchanté ! Ah 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 ! J'ai encore trop dormi ! Mais cette fois, je t'ai rattrapé ! Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Ah, tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer ? C'est méchant, Raphode ! Bah, si les gens te fixent parce que tu as agi bizarrement, je ne veux pas qu'ils pensent qu'on forme un couple ou quoi. Il doit faire allusion à ça, je pense. Mais tu m'as bien attendu, en fin de compte ! J'imagine que tu n'es pas aussi méchant que tu le laisses paraître ! Qu'importe, Sayori. Hihihi ! Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous approchions, les rues deviennent de plus en plus peuplées et d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Et il n'y avait pas de suite à cette phrase. Au fait, Raphode, tu t'es décidé à rejoindre un club ? Un club ? Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé par les clubs. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Ah, mais ce n'est pas vrai ! Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année ! Bah, moi, j'ai dit ça ! Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Eh bien, je dois vraiment l'aimer, cette fille. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi. Alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Oh, 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 l'amoureuse ! Et je sais que tu es heureux, là, mais je mourrais à l'idée que tu ne deviennes... Que tu deviennes un net ? Un net ? Un net ? Un net ? N-E-T, net ? Je mourrais à l'idée que tu deviennes un net d'ici quelques années parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. Ok, ok, d'accord. Je vais jeter un oeil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Mais, je te promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu ? Ouais, allez, j'imagine que je peux te promettre ça. J'ai un superbe ! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante ? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. Oh, je suis amoureux, moi aussi ! J'imagine que l'avoir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. Votre transition ! La journée à l'école est banale, comme toujours, et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Il y a un club d'animé dans leur lycée, mais c'est génial. Coucou ! Oh merde ! Je l'ai vraiment fait. J'ai vraiment fait ça. Bon, c'est pas grave. Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et je me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. D'accord, tout le monde est parti. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser. Je suis donc rentré. Franchement, tu es pire que moi par moments. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi ? Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club. Sayori ? Oui ? Il n'y a pas moyen que j'aille dans ton club. Hein ? Les chambres ! Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Doki Doki Literature Club. C'est le nom du jeu, n'oubliez pas. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature, en vérité, je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ça serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Ah oui, d'accord. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le zéro. Ouais, bah écoute, moi je vais au club d'animé. Allez, s'te plaît ! Et qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon ? Bah, c'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerai un nouveau membre. Et Natsuki, Natsuki, nouveau personnage, attention. Et Natsuki a fait des petits fours et tout. Hé, faut pas faire de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empoté ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. Ah. Ok, ok, t'as gagné. Je vais m'arrêter pour un petit four. D'accord ? Génial, c'est parti ! Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un petit four. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement étant utilisé en général par les élèves de Terminal. Donc je ne suis pas dans Terminal, je suis soit dans Seconde, soit dans Première. J'ai soit 16 ans, soit 17 ans, c'est ça ? Ouais, je crois. Sayori, plein d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé ! Hé, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein ? Je jette un oeil dans la salle. Fille numéro 1. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous dit toujours du bien de toi. Fille numéro 2. Tu es sérieuse ? Tu as ramené un garçon ? Que quoi ? Comment oses-tu en 2018 de te ramener un garçon dans un club de littérature ? Mais ça va pas la tête ! Bah oui, ça arrive. Bonjour l'ambiance maintenant ! Oh putain, elle cherche la merde par contre. Fille numéro 3. Ah, Raphode, quelle bonne surprise ! Bienvenue dans le club ! Et moi je ne dis rien, parce qu'il y a que des filles. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. C'est exactement ce que je me disais. Hé, qu'est-ce que tu regardes ? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Oh, pardon ! Natsuki ! Ah, ok. Donc elle s'appelle Natsuki. La fille au comportement aigri, qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je ne reconnais pas. Donc je reconnais les deux autres. Je reconnais les deux filles qui ont des boobs, et pas celle qui est plate. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Donc, nous sommes en première ! C'est confirmé. C'est aussi celle qui a fait les petits fours, d'après Sayori. Oh, c'est gentil de sa part. Ah, d'accord, ok. Oh, d'accord, ok. Elle fait la gueule parce qu'on est un garçon, et qu'on a le cliché du garçon qui mange beaucoup, donc elle se dit qu'on va manger tous les petits fours. Est-ce que ça se tient ? Est-ce que ça se tient pas ? Je sais pas. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voilà Natsuki, toujours plein d'énergie, et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Eh, dis pas de telles choses ! Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ok. Ok, la fille totalement dingue qui nous suit partout, la meuf qui râle tout le temps, l'intello un peu timide. La quatrième, je connais pas encore son comportement. Ah, eh bien, enchanté d'avoir rencontré. Eh, on dirait que tu connais déjà Monica. Monica, tu confirmes ? C'est exact. Je suis ravi de te revoir, Raphod. Oh putain, cette position de l'espace qu'elle vient de prendre. Monica sourit gentiment. Ouh, Ouh, et je sais même pas ce que c'est le but du jeu, en fait. Est-ce que c'est de draguer ? Est-ce que c'est juste de suivre une histoire ? Je sais pas comment ça se passe. Nous, nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique. Ok, donc, elle, ce sera la fille populaire que tout le monde s'arrache. En gros, complètement inaccessible pour moi. Ok, d'accord. Donc, c'est le but ultime, c'est ça ? C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Bah, me fait un peu un petit truc, oui, j'avoue. Viens t'asseoir, Raphode. On a fait de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi, ou de Monica. Je vais chercher les petits fours. Eh, je les ai faits ! Je vais donc les chercher ! Oh putain, ça va être terrible de trouver des voies pour chacune. Oh, désolé, je me suis un peu emporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas ? Ok, d'accord. Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé, et la seconde ouvre le placard. Donc, ça, c'est les petits fours. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Donc, je ne fais pas le choix. J'aurais pu aller à côté de Monica. Je serais sûrement allé à côté de Monica. Non, je ne sais pas. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts ? Tadam ! Waouh ! Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de petits fours blancs, et légèrement décorés pour ressembler à des petits chats. C'est adorable. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage, et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. Oh, mais c'est si mignon ! Oh, j'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Héhé, évidemment, c'est moi qui les ai faits ! Dépêchez-vous de vous servir ! Et là, boum, elles sont empoisonnées en mœurs, fin du jeu. Sayori se sert la première, puis Monica, et ensuite, je l'essuie. Oh, c'est délicieux ! Sayori... Ah, pardon, la bouche pleine. Oh, je suis allé fio ! Sayori parle de la bouche pleine, et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le petit four avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Oh ! Oh ! Oh ! Arem, ça commence ! Est-ce qu'elle attend que je morde dedans ? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a faits elle-même. Oh ! Elle les a achetées à la boulangerie du coin. Waouh ! C'est super bon ! Merci, Natsuki ! Pourquoi tu me remercies ? C'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part ? C'est pas comme si je les avais faits pour toi ? Est-ce que j'ai déjà entendu ça quelque part ? Non, ça ne me dirait rien ? Hein ? Bah, techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bien, peut-être ! Oh, elle est amoureuse ! Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi ! Imbécile ! Oh, ok, d'accord, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et je termine du coup la conversation. Yuri, l'intello si je dis pas de bêtises, Yuri retourne à la table portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle ? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture ? Ah, putain, c'est vrai qu'on doit lire des livres, autant pour moi. Ah ! On peut dire ça. Héhéhé, ne te laisse pas intimider. Yuri, c'est juste de t'impressionner. Hein ? Oh, ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil, puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature ? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traîné ici par Sayori. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint de club et Sayori semblait très contente ici, alors ? Oh, c'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord ? En tant que présidente de ce club, et donc ma pote était vice-présidente, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es dû décider à lancer ton propre club ? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des plus grands clubs du lycée. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière ? Ah, putain, la position de l'espace est de retour. Ah ah ah, eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication ou de la préparation des événements, j'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que j'ai réalisé ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une nouvelle chose. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires, comme le festival, si importants. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas, les filles ? Oui ! On fera de notre mieux. Héhé, tu me connais ! Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monika a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée d'un nouveau membre... Qu'un nouveau membre les rejoigne. Alors, Raphode, quel genre de livre apprécies-tu ? Oh, euh... En prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas ? Ai-je murmuré discrètement en plaisantant en moitié ? Soudain, la tête de Natsuki se relève. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit ? On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand acteur, j'imagine ? Oh, euh... Bah, tu sais, ça peut changer, hein. Mais, putain, mais qu'est-ce que je raconte ? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri ? Moi ? Hum, voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférences sont des romans qui construisent des mondes fantastiques complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionne, et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Oh, ok. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers ? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Oh, j'en ai lu une fois. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Ok. Oh, vraiment ? Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréaliste réussissent souvent... Oh, quoi ? Attends, stop, la caméra s'est éteinte ? Oula, euh... Je crois que la caméra s'est éteinte, on a perdu un petit bout d'enregistrement. Désolé. Les récits d'horreur surréaliste réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Berk, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça ? Bah, c'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Oh, laisse tomber. Elle est toute timide. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki ? Que... Quoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu as laissé un morceau de papy derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé... Ne le dis pas ! Et rends-moi ça ! Oh, ok, d'accord, d'accord. Héhéhé, des petits fours, des poèmes, tout ce que tu fais est adorable, comme toi ! Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable ! Ce bouille. Hé, Natsuki, tu écris tes propres poèmes ? Hein ? Disons que... Parfois, oui. Pourquoi, cette question ? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un, un de ces jours ? Oh, non, non ! Natsuki détourne les yeux. Elle est complètement gênée, la pauvre. Vous ne les aimeriez pas ? Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits ? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'offrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri ? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage aussi les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Bien ! J'ai une idée, les amis. Oui ? Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Hum ? Oh... Ouais, on fait ça ! En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Raphode ? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a un problème. Hein ? Et lequel ? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement, ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais le club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et... Et là, j'ai perdu le fil de mes pensées. Les quatre filles me fixent avec des yeux de chien battu. Oh non, c'est trop triste ! Mais... Mais... Oh, je suis désolé. Je pensais que... Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation ? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Bon. C'est bon. Je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Oh, génial ! Je suis trop contente ! Sayori enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Héhé ! Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les petits fours, j'aurais été très en colère. Oh putain, mais arrête avec cette pose, tu me fais peur à chaque fois. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah ah ! Merci ! Enfin, j'imagine. Bien, les amis ! Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Raphode, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Héhéhé ! Ouais ! Ouais ! Trop démarre ! Puis-je vraiment impressionner Monica qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau ? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter, tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Parce que c'est des femmes et qu'elles font le ménage ! Ah 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 ! Dis Raphode, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble ? Ah c'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ses activités de club. Bah bien sûr, autant faire ça. Ah super ! Ah super ! Après quoi, nous quittons la salle de club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre ces quatre filles. Sayori, Natsuki, Yuri, et bien sûr, et bien sûr, Monica ! Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature ? Ouais, je pense que oui. Peut-être que j'aurais même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Mais c'est peut-être le but du jeu. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûr que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il y a se passer ? Oh, des petits chibis trop mignons ! C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec qui-conc appréciera le plus ton poème. Wow, 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 wow. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oh, ah, oh, intéressant. Il propose des mots. Mais c'est qui ma fille préférée ? En plus, il n'y a pas Monika, il n'y a que les trois, là. Mais ma fille préférée parmi les trois... Alors, ce ne serait pas Yuri, parce qu'elle est un peu trop timide et qu'elle m'a un peu trop pris dessus en mode... Ah, c'est ça ton niveau, tatati, tatata ? Après, peut-être qu'elle a essayé de me taquiner pour me faire plaisir, on ne sait pas. Ensuite, il y a la fille qu'on suit depuis le début, ma pote, là, mais... Elle est cool, elle a l'air d'être assez stable, tu vois, d'être assez dans la moyenne, mais un peu zarbi sur les bords, genre trop... trop collante, trop essayer de savoir comment ça se passe. Ensuite, il y a elle, cute, qui fait des trucs cute, qui a décrit ses propres poèmes, qui a fait des petits fours, donc elle, elle est mignonne, elle est kawaii, donc elle, elle peut être bien. Et sinon, il y a Monika, qui a l'air d'être, tu vois, le but ultime, c'est qu'il faudrait essayer de séduire au maximum, mais là, il ne la propose pas, j'ai l'impression. Donc, écoutons, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais j'ai bien compris ce qu'il faut faire, parce que, par exemple, tu vois, il me propose de choisir le mot horreur. Horreur parlera plus, par exemple, à la fille Yuri, je crois que c'est Yuri, son prénom, c'est ça ? Donc, si je dois choisir entre ces trois, je choisirais celle-ci, que je ne sais plus comment... Sayori, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui a fait les petits fours, donc, il faut des choses mignons. Donc, je dirais bonheur, je dirais amour. Ah, ok, d'accord, on voit les mots, les mots qui plaisent les mots en bas à gauche, en fait, autant pour moi, j'ai compris. Alors, je dirais... putain, massacre ! Oh là 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 ! Est-ce que le jeu peut partir dans plusieurs directions, comme Undertale, en fonction de tes choix ? Par exemple, si je ne mets que des mots gore et sombre, est-ce que le jeu partirait dans cette direction ? Je ne sais pas. Paysage étoilé ? Ah, merde, c'était elle, je ne voulais pas. Trésor ? Ok, donc c'est elle, je n'arrive pas à avoir la fille aux cheveux roses. Ruban ? Ok, je l'ai eu. Douceur ? Ok, alors c'était elle. Plaisir ? Ah, merde, c'était elle. Adorable ! Voilà, ça, j'en étais sûr. Fleur rose ? Ah, d'accord, c'était elle. Chaton ! Ah ouais, évidemment, évidemment. Il faut trouver les trucs mignons. Mélodie, peut-être ? Oui, voilà. Ensuite, enfance, peut-être ? Ouh, arc-en-ciel ! Ah, dommage ! Chaussette ! Chausette, c'est con. Mais écoutez, chaussette. Allez, c'est bon, c'est bon. La chaussette, c'est la femme de ma vie, c'est bon. Et là, il m'en reste un dernier. Ben, mignon, évidemment. Mignon, c'était elle, c'était évident. Ok, d'accord. Donc, on va voir comment ça se passe. Les choix de nos mots vont, normalement, séduire une des trois filles. Et Monica n'en fait pas partie, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Bonjour ! Non, attends, c'est quoi, ça va ? Bonjour, Raphode. Ravie de voir que tu ne t'es pas enfui. Aucune inquiétude là-dessus. Moi, un club avec que des meufs à poil. Enfin, pas à poil encore, mais moi, ça me va. Ça parait peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins, je tiendrai ma parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer. Tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, Raphode. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Arrête de me juger, toi, tu vas avoir des problèmes. Oh, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre de club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi, mais si tu ne prends pas de club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de manga dans la salle. Oh, intéressant. Ben, attends, mais le jeu veut clairement nous faire aller vers elle, non ? Parce qu'il nous dit qu'on adore les mangas, elle aussi, donc il y a un truc. Mais, 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 mais. Natsuki se retrouve coincé entre Monika et manga. Les mangas sont de la littérature ! Ce qui rejoint exactement ma réponse précédente la veille. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Ne vous en faites pas, les filles. Raphote donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Mais j'habite avec elle, je ne comprends pas. Oh, qu'il est fiable. Sayori, ça, c'est parce que ta chambre est un tel bordel que ça en est gênant pour moi. Oh. Attends, mais c'est qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ma coloc peut-être ? Je ne sais pas. Et tu as failli incendier la maison une fois. Donc, c'est clairement ma coloc. Ok. Vous deux, vous êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas ? Je vais peut-être devenir un peu jalouse. Oh, et pourquoi donc ? Raphote et toi pouvaient aussi devenir bons amis ? Oh, c'est que... Sayori ? Oui ? Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre et même gênante dans laquelle elle vient de me mettre. Oh, Yuri, il t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais. Ah, attends, Sayori. Hein ? À moi ? Euh, pas vraiment. Ne fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand-chose. Mais qu'est-ce que c'est ? Oublie. Sayori a fait croire que c'était quelque chose de géant alors que ça ne l'est pas. Oh, je fais quoi ? Hein ? Pardon ? Yuri ? Je ne pensais pas que... Je pense que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Eh, ne t'en fais pas. Tout d'abord, je ne m'attendais à rien. Donc, n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me ferait plaisir dans tous les cas. Oh, c'est vrai ? Oui, je n'en ferai pas tout un plat si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court. Tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus même si tu ne le lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, en discuter ensuite si ça te dit. C'est... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès ? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer malgré le fait que je ne le lise pas beaucoup. Waouh, merci Yuri. Bah, j'écoute, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Pfiouh. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica lance les hostilités en donnant des activités pour le club. Mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Sayuri et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Aaaaaah ! Oh non, c'était pas du tout mignon ce cri, désolé. J'entends Natsuki pousser un soupir exagéré au placard. Elle semble être ennuyée par quelque chose. Je l'approche au cas où elle aurait besoin d'aide. Tu cherches quelque chose là-dedans ? Ah, saleté de Monica ! Elle ne remet jamais les affaires à la bonne place. C'est quoi l'intérêt de ranger sa collection si c'est pour que quelqu'un d'autre vienne y mettre le désordre. Natsuki glisse des piles de livres et des boîtes sur l'étagère. Oh, bah, des mangas ? Tu lis des mangas, pas vrai ? Ah, parfois. Les mangas sont l'une des passions que tu ne peux pas admettre tant que tu ne sais pas ce qu'en pense ton interview-useur. Ouais, mais elle, on a compris qu'elle qui fait ça. Comment tu l'as su, d'ailleurs ? Je t'ai entendu en parler. Et d'ailleurs, c'est un peu écrit sur ton visage. Oh, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Je vois... Il y a un manga tout seul entre les piles de livres sur le côté d'une des étagères. Par curiosité, je le sors de la pile. Ah, le voilà ! Natsuki le prend aussitôt de mes mains. Elle se retourne ensuite vers la boîte en manga et glisse le volume bien droit au milieu du reste. Ah, c'est beaucoup mieux rangé. Voir une collection avec un livre manquant est sûrement la vue la plus agaçante au monde. Oh, euh... Bah, je connais ça, écoute. Je regarde de plus près la collection qu'elle contemple. Parfaite girl ? Voilà une série que je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Ce qui veut probablement dire deux choses. Soit ce n'est pas fait pour les garçons, soit c'est juste très mauvais. Soit c'est les deux en même temps. Si tu veux juger, tu peux le faire à travers la vitre de cette porte. Waouh, ok, elle est super susceptible. Elle pointe son doigt en direction de la porte de la salle. Eh oh, je ne jugerai rien du tout. Je n'ai même rien dit. C'est le temps dans ta voix. Mais je vais te dire une chose, Raphode. Considère ceci comme une leçon du club de littérature. Ne juge pas un livre à sa couverture. Et le message passe pour vous aussi. Ne jugez pas un jeu à son titre ou à sa miniature. Enfin, la vidéo tu vois. Genre, Doki Doki pour l'instant, c'est lent. On met en place les personnages, on met en place l'histoire, on met en place les relations. Mais voilà, si je vous propose ce jeu sur ma chaîne YouTube, c'est parce que je sais, je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais que le jeu est lourd. Le jeu prévoit du lourd. Le jeu prévoit quelque chose qui, tu vois, auquel tu ne t'y attends pas. Et rien que pour cette surprise, même si malheureusement on doit y mettre 3 voire 4 heures de notre temps pour arriver à ce moment-là, moi je suis chaud, moi je suis portant. Je dis oui, j'ai envie de faire cette petite expérience. J'aurais pu la faire de mon côté. Mais comme c'est un jeu qui a une grosse communauté, une grosse fanbase, j'en ai beaucoup entendu parler et par chance, je n'ai jamais été spoilé, eh bien, je pense que ce serait cool de partager ça avec vous. Donc j'espère que le jeu sera cool, j'espère qu'il vous plaira. Et voilà, j'espère que ça nous créera une petite série à suivre ensemble et ça pourrait être sympa. En plus, la musique est trop cool dans mes oreilles, donc que demander de plus ? Considère ceci comme une leçon du club de littérature. Ne juge pas un livre à sa couverture. En fait, Natsuki prend le dernier volume de la collection Parfaite Girl. Je vais te montrer exactement pourquoi. Elle met le livre dans mes mains. Ah, je regarde la couverture. Il y a 4 filles aux tenues colorées effectuant des poses typiques d'animé. C'est sacrément moé. Moé est un mot d'argot japonais faisant référence à des sentiments de forte affection orientés principalement vers des personnages fictifs issus des domaines de l'animé, du manga et du jeu vidéo. Natsuki saisit mon bras et me tire pour m'éloigner du placard. Elle s'assit ensuite contre le mur en dessous de la fenêtre. Elle tapote le sol juste à côté d'elle me signalant de m'asseoir juste là à côté d'elle. Natsuki croise les bras et s'éloigne à un mètre de moi. Ok, typique la meuf des animés. Oh, désolé. Je ne m'attendais pas vraiment à être assis aussi près d'elle non plus. Non pas que ce soit une mauvaise chose en soi. J'ouvre le livre. Quelques secondes seulement s'écoulent avant que Natsuki se rapproche de nouveau, refermant l'espace tout en espérant que je ne le remarque pas. Je peux la sentir regarder longuement par-dessus mon épaule, plus impatiente de commencer à lire que moi. Waouh, ça fait combien de temps que je n'avais pas lu le début ? Ça ne t'arrive jamais de relire les anciens volumes de temps en temps ? Euh, pas vraiment. Peut-être que parfois, après que j'ai fini une série... Eh, oh, tu m'écoutes ? Euh, on dirait que ça parle d'un groupe d'amis au lycée. C'est une tranche de vie typique. Je m'en suis un peu lassé puisqu'il est rare que le scénario soit suffisamment divertissant pour compenser le manque d'intrigue. Alors, qu'est-ce que je dois en attendre ? Il y a un vrai scénario derrière ? Scénario, pardon. Eh bien, évidemment, tu penses que j'aimerais quelque chose qui n'a pas d'intrigue ? Je veux dire... Eh bien, je suppose que je comprends ce que tu veux dire. Au début, il y a beaucoup de parties simples. Par exemple, il y a un chapitre très marrant où elles sont obsédées par un gars du magasin de glace. Mais ça permet justement de mieux connaître les personnages. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer dans le jeu ? Les cadmen qui sont obsédés par moi et du coup ça nous permet de connaître les personnages ? Et d'ailleurs, ça reste toujours divertissant. Mais plus tard, il se produit toutes sortes de drames. C'est ce que j'ai cru comprendre par rapport aux jeux vidéo qu'on est en train de faire. Comme lors de leur flashback ou quand certaines romances débutent. J'aurais peut-être... C'est peut-être un spoil en fait de vous dire qu'il va se passer des trucs dans le jeu. C'est autant pour moi. Voilà, je pense avoir spoilé un truc. Désolé. C'est ce qui rend le manga si bon. Il y a tellement de passages touchants. Ah ouais, vraiment ? Tu sais vraiment bien de quoi tu parles. Peut-être que je t'ai sous-estimé. Hé 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 hé. Hé minute, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça ? Ah, euh... Natsuki me donne des coups de coude afin d'obtenir des réponses. Je voulais juste dire que je ne t'avais pas vu à ton plein potentiel. Hum, tu l'as échappé belle. Waouh. Ce chapitre semble traité de la boulange. De la boulange ? Fabrication par le boulanger. Accessoirement, commerce du pain. Travailler dans la boulange. Ouais d'accord, donc c'est un rapport avec la boulangerie, ok. Hé bien ! Natsuki s'arrête à l'instant comme si elle ne veut pas admettre quelque chose. Oui. Pourquoi cette question ? Oh, pour rien, j'étais juste curieux. Car tu aimes bien préparer des pâtisseries aussi, pas vrai ? Ok d'accord, boulange, c'est un rapport avec la pâtisserie, la boulangerie, tout ça. C'est juste un hasard. Simple coïncidence, j'ai commencé la pâtisserie en même temps que ce manga. Comme si j'allais m'intéresser à quelque chose juste parce que c'est dans un manga. C'est pas mon genre de m'inspirer des mangas pour être mignonne et faire des trucs mignons. Je plains les personnes qui sont si influençables. Ha ha ha. Ce n'est carrément pas une coïncidence. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. Toujours est-il que, parmi tous les passe-temps des mangas, c'est certainement l'un des meilleurs. Sans parler du fait qu'elle soit très douée pour ça. Qui suis-je donc pour juger ? Oh, adorable. Nous avons lu pendant encore quelques minutes. A ce stade, j'ai déjà terminé de lire plusieurs chapitres. Hum, tu es sûr que ce n'est pas ennuyeux pour toi ? Non, ça ne l'est pas. Même si tu te contentes de me regarder lire, c'est... ça me va. Ok, si tu le dis. Je suppose que c'est amusant de partager les choses qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Ça me réjouit beaucoup quand j'arrive à convaincre un ami de commencer une série que j'adore. Tu vois ce que je veux dire ? Euh... Ce n'est pas... Eh bien, je ne sais pas trop. Comment ça ? Tu ne partages pas tes mangas avec tes amis ? Tu pourrais ne pas insister là-dessus ? Oh ! Elle n'a pas d'amis. C'est un petit peu triste. Elle est chelou. On dirait qu'elle a l'œil gauche qui est un peu trop... Un peu trop penché sur le côté, là. Ah, oh, pardon. Désolé. Ah. C'est comme si je pouvais convaincre mes amis de lire ça. Ils pensent juste que les mangas sont pour les enfants. Ah, pardon. Non, c'est ça, en fait. C'est qu'elle a un peu honte de lire des mangas, apparemment. Je ne peux même pas les prendre avec moi sans qu'ils me disent. Hein ? Tu n'as pas encore arrêté ces trucs ? Ça me donne envie de les frapper à la figure. Ah, je connais ce genre de personnes. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts de trouver des amis qui ne jugent pas. Et encore plus pour en trouver qui aiment. Je suis un peu du genre minable. Donc j'imagine que j'ai fini par rencontrer d'autres pauvres types comme moi. J'espère qu'elle n'a pas pris poids, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est probablement plus dur pour quelqu'un comme toi. Euh, oui, c'est assez précis. Attends. Quelle partie de ce que j'ai dite assez précise ? Je veux dire, j'ai l'impression de ne même pas pouvoir les garder dans ma propre chambre. Ah. C'est pour ça qu'elle les laisse au lycée. Oh, la pauvre. Qui sait ce que mon père ferait-il s'il les trouvait ? Au moins, dans la salle du club, ils sont en sécurité. Oh, c'est triste. C'est juste des mangas, putain. Sauf que Monica a été très mal poulie à ce sujet. Eh bien, ça a payé finalement, non ? Je veux dire, me voilà en train de le lire. Mouais, c'est pas comme si ça résolvait le problème. Ouais, peut-être bien. Mais au moins, tu t'amuses bien, non ? Oh, et alors ? Bon, ça suffit. Tu vas continuer de lire ou tu attends le déluge ? Oui, oui, ok. Je tourne la page. Tout à coup, Natsuki se met à rire. Ah 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 ah. J'avais totalement oublié ce passage. Natsuki pose son doigt sur l'une des cases. Minori est mon personnage préféré. Tu te sens toujours un petit peu mal pour elle, vu qu'elle est si malchanceuse. Mais ça s'empire particulièrement quand... Oh, je ne devrais pas encore parler de ça. No spoil. Grouille-toi juste de finir ce chapitre. Ah 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 ah, ok. La voix de Natsuki vibre d'enthousiasme. Ça tranche radicalement avec son ton autoritaire habituel. Mais si elle n'est pas habituée à partager son manga préféré avec ses amis, je peux comprendre pourquoi. Il est difficile d'exprimer avec des mots ce sentiment que tu as quand tu es connecté avec une personne comme ça. Et pouvoir fournir ça à Natsuki, pour qui c'est une expérience rare, rien que d'y penser, ça me donne un peu envie de sourire aussi. Ça fait du bien de partager ça et de faire plaisir à d'autres personnes, c'est ça qu'il veut dire. Bien, les amis. Hein ? Vous êtes prêts pour les poèmes d'aujourd'hui ? Eh oui, il faut lire les poèmes, on va voir qui on va réussir à séduire avec ça. Tu ne pouvais pas choisir un moment encore pire que celui-là ? Ah ah ah, elle est gênée parce qu'elle passe un bon moment avec moi. Oh oh oh, pardon, je n'ai pas fait exprès, je vous interromps. Je dois juste m'assurer qu'il restera assez de temps. Par contre, tu sembles être bien à l'aise là-bas. Hein ? Ah ! Natsuki réalise soudain à quel point elle s'était rapprochée de moi. Elle s'est... Elle s'éloigne précipitamment à une bonne trentaine de centimètres de moi. Bon, je suppose que je vais m'arrêter là pour le bon moment. Je vais faire le livre et le temps à Natsuki. Tu me le rends ? Tu ne veux pas connaître la suite ? Ah, bah si, mais... Monika vient de dire que... Fais pas l'imbécile, ramène-le chez toi. Hein ? Ça te convient ? Je dis ça en grande partie parce que je ne comptais pas le lire durant mon temps libre. Bah, bien sûr. Ça te prendrait une éternité pour le terminer si tu ne le ramènes pas chez toi. Donc maintenant, je dois lire le manga et le livre que m'a offert Yuri. On a deux relations à la fois, là. Finis juste ce volume avant demain pour qu'on puisse commencer le suivant. Wow. 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 Tu me mets la pression, là. Et si tu l'abîmes, je te trucide. Avant demain, je ne suis pourtant qu'à la moitié du volume. Je pourrais avoir du retard sur certaines séries si j'essaie de le boucler. Bah, j'imaginais que c'est un sacrifice requis pour voir le visage enthousiaste de Natsuki. Eh, j'ai l'impression que le personnage commence à l'apprécier de plus en plus. Ou aurais-je plus peur de ce qui m'arriverait si je ne le terminais pas ? Allez, je me lève. Je retourne à mon bureau où se trouvent mes affaires et dépose prudemment le manga dans mon sac. Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière ? Non, non, non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque je n'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager ? J'en peux plus ! Sayori et Monika sortent gaiement leur poème. Celui de Sayori est sur une feuille froissée et déchirée d'un cahier à spirale. De notre côté, Monika a écrit le sien dans un cahier de musique. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monika de là où je suis. Natsuki et Uri s'exécutent aussi avec réticence en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. Donc, à qui devrais-je montrer mon poème en premier ? Eh beh, je ne sais pas moi. Écoutez, je ne sais pas. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai eu un long moment de complicité avec Natsuki par rapport au manga. Sachant que j'ai tenté d'écrire un poème qui pourrait lui plaire à elle. Donc, ça pourrait être très intéressant. Mais si le jeu, enfin le but du jeu final serait de draguer Monika, je devrais peut-être commencer par Monika Mais en fait je ne sais pas, je ne sais pas quel est réellement le but du jeu Mais on va commencer par Natsuki, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux J'ai dit hier à Natsuki que j'étais intéressé par ses poèmes, c'est sûrement plus juste si je partage le mien avec elle en premier Putain c'est vrai ça en plus Oh, quoi ? Bien, on va pouvoir commencer avec les choses que je n'aime pas, les choses que je n'aime pas, bouloulou Natsuki relit mon poème Oublie ça, je n'ai pas envie de te donner mon avis Hein ? Mais c'est quoi l'intérêt de partager alors ? J'ai écrit ça alors j'aurais pu faire autre chose En fait, tu te rappelles ce que j'ai dit concernant le fait de vouloir lire tes poèmes ? J'avais ça en tête quand je l'ai écrit Je voulais t'aider à te sentir assez à l'aise pour partager le tien Comme Monika le disait Bah, j'aurais été beaucoup plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment mauvais Oh, un compliment Tu étais censé me montrer un genre de poème débile et me faire réagir de cette manière Ah, eh bien, c'est pas si génial mais permets-moi de te montrer à quoi ressemble un vrai poème de littérature Mais tu as pondu ça et tu as tout fichu en l'air J'espère que t'es heureux Merde J'écris un poème tellement bien Qu'elle a l'impression d'être en dessous Mais c'est pas bon Donc en gros, tu dis que tu l'aimes bien Eh, perc ! Les mots de Natsuki restent coincés dans sa gorge Tu es tellement... Tu ne... Tu comprends rien, rien, n'est-ce pas ? Je t'ai déjà dit que tu n'as pas à le clamer haut et fort comme un prétentieux Je suis presque sûr que tu n'as jamais dit ça Je parle surtout pour moi Natsuki doit vraiment me détester Je n'arrive pas à savoir si c'est une victoire ou une défaite qu'elle ait aimé mon poème C'est vrai que je suis perplexe aussi Je n'arrive pas à savoir Dans tous les cas, tu dois toujours me montrer le tien, pas vrai ? Grrrr Allez, va pour ça, j'imagine Mais seulement parce que Monica m'obligera si je refuse Alors Les aigles peuvent voler C'est le titre Les singes peuvent grimper Les grillants peuvent sauter Les chauveaux peuvent faire la course Les hiboux peuvent chercher Les guépards peuvent courir Les aigles peuvent voler Les gens peuvent essayer Mais c'est tout Oh, oui, ben oui, c'est rigolo Ça ne rime pas du tout Mais le message est très, très intelligent J'aime bien Je t'avais prévenu que tu n'allais pas aimer Ben écoute, moi j'aime bien Quoi ? Allez, sois honnête Ben, je le suis Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas ? Eh bien, parce que Tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée Et tout ça Les gens ne prennent donc même pas mon écriture au sérieux Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement ? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable Et c'est vrai Oui, exactement J'aime quand c'est facile à lire Mais que c'est marquant Comme dans ce poème Voir ce qui t'entoure accomplir de grand chose peut être vraiment décourageant Oh J'ai donc décidé d'écrire là-dessus Oui, je comprends Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple Et que ça met l'accent sur les jeux de mots Par exemple J'ai fait une rime à la fin Puis j'ai fait une chute exprès J'ai fait une rime à la fin Puis j'ai fait une chute exprès Ça va être à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne Ah Ça a peut-être marché sans que je me rende compte Tu as donc fait ça J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais C'est ce que ça signifie être une pro Et hop 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 redescends Je suis contente que tu aies appris quelque chose Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous pas vrai ? Euh non en effet Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire Je me fiche de l'âge de chacune Même si Natsuki se sent fière Alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir Et du coup on va continuer à aller offrir Enfin donner notre poème à chacune d'entre elles Puis lire le leur pour essayer d'en apprendre un peu plus sur elles Donc maintenant vous allez voir en deuxième Monika monica bonjour à faune tu t'amuses bien pour l'instant ah ouais et bien je suis ravi de l'entendre au fait puisque tu es nouveau si tu as des suggestions pour le club comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter je suis toujours à l'écoute n'est pas peur de dire les choses compris entendu je vais garder ça en tête bien sûr je vais avoir peur de suggérer je préfère bien me contenter de suivre le groupe jusqu'à bien m'y mettre habitué tiens d'ailleurs tu veux partager ton poème avec moi c'est un peu gênant mais j'imagine qu'il faut bien ha 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 pose de l'espace trop chelou ne t'en fais pas à rafaud nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui tu sais mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter oui c'est vrai je donne mon poème à monica j'aime bien rafaud pour de vrai c'est beaucoup plus mignon que ce que je pensais oh misère non non ça me fait un peu penser à quelque chose que natsuki aurait écrit et elle écrit aussi bien alors considère ça comme un compliment si tu le dis oui tu n'aurais pas lu du shell silverstein par hasard peut-être il y a longtemps il est célèbre pour avoir raconté toutes sortes d'histoires en seulement quelques mots ces points peuvent être très drôle touchant ou même triste et parfois ils ne font que quelques lignes au total on pourrait même croire qu'ils ont été écrits pour les enfants mais si tu y réfléchis une seconde ils peuvent exprimer différentes visions du monde qui pour qui s'appliquerait à tous oh je comprends tu veux donc dire que natsuki est plutôt de ce genre en quelque sorte en quelque sorte oui c'est vrai en plus c'est ce qu'on a vu peut-être qu'elle n'est pas experte mais tu ne trouveras probablement pas beaucoup de remplissage dans ses poèmes ils ont peut-être facile à écrire c'est super dur d'en comprendre le sens je peux donc comprendre pourquoi tu veux explorer ce type de poèmes ah je suis ravi que je vais en quoi je suis ravi que non pardon c'est pas ça je suis certain écrit je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aide avec ce genre d'exercice c'est bien j'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses c'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent ce n'est pas comme si tu veux se soucier de les impressionner ou quoi ce message que je viens tellement de prendre pour moi même en fonction de mes vidéos youtube ne te force pas à faire des vidéos pour les gens fait ce que tu aimes et puis voilà ok monica c'est la femme de ma vie bon est ce que tu veux lire mon poème maintenant ne t'en fais pas je ne suis pas très bonne ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça tu sais je vois bien dans ce cas lisons le alors il est un peu plus long trou dans le mur et c'est pas marrant ça n'aurait pas pu être moi tu vois la direction où le mastic ressort un voisin bruyant un petit copain en colère je ne saurais jamais je n'étais pas à la maison je regarde à l'intérieur pour le découvrir non je ne vois rien recroquevillé les yeux couverts pareil une bombine laissé au soleil mais il est trop tard ma rétine déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensé c'est juste un petit trou ce n'était pas trop éclairé c'était trop profond c'est tirant pour toujours dans tout un trou de choix infini je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur je regardais à l'extérieur et lui de l'autre côté regardez à l'intérieur j'arrive pas à comprendre je n'ai pas compris le poème non j'ai pas compris alors qu'en penses tu c'est très libre si on peut dire ça ainsi désolé je suis pas vraiment la bonne personne pour demander des retours c'est rien effectivement ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours ceci dit beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases quand c'est récité à votre ça peut être très percutant quelle était l'inspiration derrière ce poème ah eh bien je sais pas si je saurais l'expliquer tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eu dernièrement et ça a un peu influencé les poèmes une illumination oui quelque chose de ce genre je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensées profondes parce que ça m'a fortement affecté peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien enfin et voici le conseil quotidien de monica parfois quand tu écris un poème ou une histoire ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique si tu essaies de le rendre trop parfait tu ne pour que tu ne progressera jamais force toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range le pour plus tard une autre manière de penser à ça si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps tu n'auras qu'une grosse plaque d'encre j'aime bien cet image c'est rigolo alors bouge sa main et suis le courant c'était mon conseil pour aujourd'hui merci d'avoir écouté très bien allez on va aller voir notre coloc saïori du coup oh mon dieu c'est si divin à faune 1 j'adore mais je ne l'ai pas encore donné quoi j'ignorais que tu étais si bon d'écriture saïori tu exagères là je ne suis pas avant d'écriture du tout sérieusement je n'ai aucune idée de ce que je fais et bien c'est peut-être pour ça car tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus ah ah bon sang je suis sûr que la vie de yuri doit être un peu plus contre constructif que ça tu es certaine que tu ne l'aimes pas justement parce que j'ai écrit 1 et bien c'est sûr que ça joue je pense te comprendre mieux que les autres tu sais et donc quand j'ai lu ton poème ce n'était pas n'importe lequel j'ai lu un poème de rafaud et si c'est ça qui et c'est ça qui le rend si spécial ok d'accord donc saïori c'est clairement une fan girl comme si je pouvais capter dedans tes sentiments saïori sert la feuille contre sa poitrine elle est un peu trop expressive tu es si bizarre saïori je suis vraiment contente que tu en ai écrit un ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant tu oublies que je suis debout face à toi dans la salle du club ah ouais évidemment je n'y suis pas encore impliqué totalement mais ça ne veut pas dire que je vais rompre ma promesse tu vois je te l'avais dit juste avant faro de rafaud pardon au fond de toi tu n'es pas égoïste du tout tu le sais essayer de nouvelles choses pour les autres c'est quelque chose que seuls les gens bien font je ne suis pas sûr que saïori connaissent toutes les raisons en revanche je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club je ne peux pas nier qu'elle fasse partie mais oui non attend pourquoi il dit ça parce qu'elle l'aime bien ou parce que saïori nous a forcé à rejoindre le club en sachant à quel point ça compte pour elle de rien et je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici compris ce sera ma façon de te remercier d'accord je compte sur toi dans ce cas entendu maintenant tu vas lire mon poème aussi pas vrai pas de souci je suis très nul à ça et c'est ce qu'on va voir allez c'est parti du coup nouveau poème poème de saïori cher rayon de soleil le matin quand je vois tes rayons traverser les volets cela me donne l'impression que je t'ai manqué un baiser sur le front pour me sortir du lit un baiser pour dissiper la prume de mes yeux assoupis voudrais tu que je sorte et que l'on joue me ferais tu confiance pour chasser la pluie un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui c'est un secret mais il restera entre nous si ce n'était pour toi je pourrais dormir à jamais mais je ne suis pas fâché car j'ai faim je vais devoir le relire j'ai pas compris saïori c'est juste une supposition mais tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça non juste un peu tu ne peux pas répondre juste un peu à une question il faut dire oui ou non j'ai oublié de le faire la nuit dernière je me suis encore endormi patati patata et bien au moins ça me rassure un peu soit pas méchant j'ai quand même fait de mon mieux ah oui je voulais pas dire que c'était un mauvais poème ça paraît bien comment devrais je le dire ça te ressemble bien pour de vrai ouais surtout la dernière ligne j'ai fait des oeufs et du pain grillé même si tu es déjà en retard pour l'école c'est mal de sauter le petit déjeuner je deviens toute grincheuse j'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre en tout cas merci hé 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 c'était super amusant monica est la meilleure ah ouais mais mais la prochaine fois je n'oublierai pas et j'écrirai le meilleur poème de ma vie et bien j'attends avec impatience dans ce cas bref et nous allons terminer maintenant avec yuri et je pense qu'on va terminer la vidéo aujourd'hui sur sur le poème de yuri du coup yuri fixe le poème une minute s'écoule plus de temps qu'il ne faut pour finir de le lire oh désolé j'en ai oublié de parler c'est bon ne te force pas c'est parce que je je dois juste formuler mes pensées en mots attend bien c'est la première fois que tu écris un poème pas vrai ouais pourquoi tu me le demande je voulais m'en assurer j'ai supposé que ça pouvait être ça après l'avoir lu oh oh putain mais elle arrête pas de me prendre d'eau elle c'est terrible ah c'est donc si mauvais que ça non est ce que je viens juste de parler à votre oh pardon yuri enfouit son visage dans ses mains je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes sont passées et que ça nous mène nulle part ça doit être extrêmement gênant ça pourrait prendre un moment avant que yuri s'habitue au nouveau c'est bon je n'ai rien entendu qu'est ce que tu disais oh oui c'est juste qu'il ya des habitudes d'écriture spécifique qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains et comme je suis passé par là moi aussi j'ai un peu appris à les relever je pense que la chose la plus visible que je connais chez les nouveaux écrivains c'est qu'ils essaient de peser soigneusement chaque mot autrement dit ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet et ils joignent les deux choses ensemble les résultats est que le style et l'inex et l'expressivité s'en retrouve affaibli une fois que yuri retrouve ses pensées c'est comme si ça conduit de changer complètement ses béguéments se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte bien sûr ce n'est pas quelque chose que l'on peut te reprocher il y a tant de compétences pour l'écriture qu'un seul et même poème il ne suffit pas de les trouver et de les affûter ce qui est le plus éprouvant c'est de les faire marcher ensemble ça pourrait te prendre du temps mais ça s'acquiert avec de l'exercice des exemples et en testant de nouvelles choses j'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux natsuki n'est pas très objectif par contre à objectif comment ça et bien oublie ça je ne devrais pas parler ainsi des autres désolé c'est pas grave je ne sais pas vraiment si yuri s'excuse envers elle même moi ou natsuki ça te dérange si je lis ton poème maintenant oh je t'en prie j'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème yuri sourit sincèrement comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle ce qui est en soit assez drôle après tout n'est ce pas censé être un club de littérature allez l'experte des poèmes nous allons juger ton poème et lire ceci fantôme sous la lumière donc ça commence un cimetière fantôme soit trop dark fantôme sous la lumière dans cet éclat ambré mes fourches se reflètent de la lumière elle peigne c'est sans doute lui ce dernier lampadaire que le temps n'a pas su flétrir que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise je me plonge sereine le corps au présent le coeur au passé une lumière s'allume te renvoie cet éclat je je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible quoi je n'ai pas du tout pensé ça mais tu as pris énormément de temps pour le lire à et bien je ne lis pas de poèmes très souvent en fait je pense que ton écriture est jolie un quel soulagement et puis j'ai aussi aimé le poème c'était court mais très évocateur ce n'était pas trop court j'écris de longs poèmes d'habitude au pas du tout je suis vraiment contente que tu les aimais je vais être honnête avec toi puisque c'est la première fois qu'on partage de poèmes j'ai voulu écrit quelque chose d'un petit peu plus léger quelque chose de facile à digérer on va dire est ce que tu crois en fantôme yuri en réalité l'histoire ne parle pas du tout de fantôme rafaud ah bon vraiment j'ai dû être carrément à côté de la plaque eh bien je suppose que tu n'as fait que le lire en fait compte et qu'on n'a pas lu le message qui avait derrière mais rappelle toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent ressentent et vivent à travers leurs travaux ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile dans ce cas de figure peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme en restant dans sa dernière zone de confort prisonnier du passé pour se retrouver à la fin sans rien oh c'est beaucoup plus sérieux dit comme ça je n'y avais même pas songé c'est impressionnant c'est rien vraiment en tout cas ça me fait plaisir que tu penses ça dis toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses toi aussi ouais tu as peut-être raison je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer je compte sur toi ok on a l'air d'avoir fait le tour je balais la pièce du regard c'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu c'est comme si tout le monde me juger pour mes capacités d'écriture médiocre même si elles sont très gentilles impossible que mes poèmes pardon rivalisent avec les leurs on est dans un club de littérature après tout je relâche un soupir j'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué dans la pièce sayori et monika discutent joyeusement mes yeux sourirent sur yuri et natsuki elles échangent leurs morceaux de papier avec précaution partageant chacune leurs poèmes tandis qu'elles le lisent en même temps je vois leur expression changer les sourcils de natsuki se france de frustration pendant ce temps yuri sourit tristement qu'est ce que c'est que ce langage tu as dit quelque chose oh c'est rien natsuki repose avec des dents le poème sur la table d'une seule main comme ça en mode nia je suppose qu'on peut dire que c'est très élégant ah merci le tien est mignon mignon tu as complètement raté de la symbolique ou quoi cela parle clairement du sentiment d'abandon à quoi le le truc à par rapport aux humains qui peuvent juste essayer ça un sentiment d'abandon comment est ce que ça peut être aussi mignon ah je le sais je voulais parler de du langage j'imagine j'essaye de dire quelque chose de gentil hein tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire merci mais ce n'est pas gentil du tout ça ah eh bien j'ai plusieurs suggestions à faire si je cherchais des suggestions je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé si ce ce qui est le cas d'ailleurs sa yuri l'a aimé et raphode aussi donc en me basant sur eux je te donnerais volontiers mes suggestions pour commencer excuse moi c'est très gentil à toi mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style écriture je ne crois pas que ça changera de sitôt à moins bien sûr que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant wow elle est fermée la critique par contre du riz ce qui n'est pas encore le cas et sache que raphode aussi a aimé mon poème il m'a même dit qu'il était impressionné oh wow 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 Natuke se lève soudainement de son siège oh je n'avait pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'imprisonner notre nouvel recru yuri un c'est parce que je dois tu es juste yuri se lève aussi peut-être que tu es simplement jalouse que Raphod apprécie plus mes conseils que les tiens Hein ? Et comment tu sais qu'il n'a pas plus apprécié les miens ? D'où tu sors une telle confiance ? Je... Non, si j'avais autant confiance en moi, je me saurais plier en quatre délibérément pour avoir l'air super mignonne Oh putain, la baston de girl, ça y est Hum... Tout le monde va bien ? Eh bien, tu sais quoi ? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Farod Oh ! Ok Natsuki ! Euh... Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas ! Je n'aime pas les disputes, les filles Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles avaient remarqué que j'étais là Raphod, elle essaie de me faire passer pour la méchante Ce n'est pas vrai ! C'est elle qui a commencé Si elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces alors tout ceci ne saurait pas arriver d'abord Les deux, elles ont un maxi ego là pour le coup C'est quoi l'intérêt de compliquer tes poèmes sans aucune raison ? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner Aide-moi à lui expliquer ça, Raphod ! Attends ! Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langue C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens Les éviter non seulement de restreint mais c'est aussi du gâchis Tu comprends ça, pas vrai Raphod ? Alors c'est terrible parce que les deux ont raison pour le coup Eh bien... Eh bien ? Oh... Comment me suis-je fourré dans ce pétrin ? Ce n'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture ? Mais qu'importe avec qui je suis d'accord Elles auront probablement une meilleure opinion que moi Oh... 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 Putain de merde... Oh là là... Oh... Donc évidemment ce sera Natsuki, Yuri, Aled, Sayori Ok... Ok... En plus j'ai une putain de musique stressante dans les oreilles On va peser le pour et le contre D'un côté nous avons Natsuki qui effectivement écrit des poèmes très simples avec le message qui est assez visible Donc du coup pour quelqu'un comme moi qui n'y connait rien en poème c'est beaucoup plus simple à comprendre D'un autre côté, Yuri a l'air de mieux maitriser le poème et... pour le peu d'études que j'ai fait en français du coup on étudie beaucoup trop de poèmes dans lesquels les poèmes ont des double sens voire des triple sens donc la définition du poème reviendrait plus véritablement à Yuri mais la façon de se comporter qu'elle a de refuser la critique et de se sentir supérieur aux autres pas seulement à Natsuki mais aussi à envers moi c'est ce qu'elle faisait au début me pousse à essayer de la... euh... la tacler un petit peu histoire de la faire redescendre histoire que... pas lui dire forcément qu'elle a tort mais essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle écoute le raisonnement des autres dans tous les cas elles ont toutes les deux raison et elles ont toutes les deux tort donc c'est compliqué j'ai envie de dire j'ai envie de dire Ayelet Sayori mais est-ce que faire ça ne casserait pas un peu le rythme du jeu est-ce que ce serait pas plus simple de choisir le parti d'une des filles si tu vois ce que je veux dire allez on va dire Natsuki écoutez on verra bien ce que ça donne Yori tu es vraiment talentueuse hein et bien mais Natsuki a raison je pense que je me creuse la cervelle pour tenter de couvrir mes arrières mais arrière je pense que transmettre ses sentiments avec peu de mots peut être tout aussi impressionnant ça permet à l'imagination du lecteur de prendre le dessus et le poème de Natsuki a fait du très bon travail sur ce point oui n'est-ce pas haha ça en dit long sur ce que tu sais ce n'est pas Natsuki je pense que ça suffit hein moi mais elle a été si méchante envers moi Natsuki gémit écoute c'est vrai souviens toi de ce qu'on a dit hier écrire est une chose très personnelle et le partager peut être très difficile il semble qu'on ait appris ça aujourd'hui même une petite critique peut mener un échange très houleux je regarde par dessus mon épaule Sayuri approuve vigoureusement ouais alors tu n'as pas besoin de te sentir menacé tu es une bonne écrivaine Natsuki ah Natsuki est prise au dépourvu merci d'avoir remarqué elle murmure ça à peine audible Yuri hmm Yuri me regarde d'un air abattu oh putain je ne veux pas voir ça avec un visage pareil je ne peux m'empêcher de me sentir mal pour elle aussi je suis sûr que Natsuki ne pensait pas tout ce qu'elle disait tu n'as donc pas besoin de te sentir menacé non plus c'est si tu le dis eh tu n'as pas besoin de t'excuser pour moi raphode bon sang Natsuki prend une grande inspiration je en fait hmm Natsuki regarde autour d'elle est-ce que vous pourriez arrêter de me regarder sans surprise Natsuki a plus de mal que lorsqu'elle se vantait Sayuri et Monika détournent le regard hmm bref qu'importe le truc sur ta poitrine je ne le pensais pas vraiment d'accord c'est tout Natsuki regarde ailleurs évitant tout contact visuel avec les autres oui tu es belle comme ça Yuri je vais peut-être aller faire du thé oh putain elle est partie à la vitesse de la lumière hein j'essayais juste d'aider je suis sûr qu'elle a apprécié Sayuri je donne une table sur l'épaule de Sayuri eh bien maintenant que l'affaire est close tout le monde a lu les poèmes des autres pas vrai j'espère que ça en valait la peine pour tout le monde waouh particulièrement pour toi raphode et pour être franche cela nous change du rip plus tranquille auquel on était habitué ha 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 ah je suis responsable d'avoir ruiné l'ambiance en entrant dans le club non pas du tout absolument pas il reste du temps avant que nous rentrions nous pouvons donc tous nous détendre un instant bien sûr plutôt que de parler on fait des activités liées à la littérature dans ce club donc peut-être que tu peux en profiter pour prendre un livre ou pour écrire un peu après tout c'est ce qu'on fait dans les clubs je désapprouve Monica hein à quel sujet ce n'est pas la chose la plus importante du club de littérature la chose la plus importante c'est d'y prendre du plaisir waouh le pouvoir de l'amitié eh bien j'imagine que c'est pour ça que tu es la vice-présidente Sayuri hé 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 au bout du compte Monica a raison être dans le club de littérature signifie probablement que je ne peux pas passer tout mon temps à ne rien faire mais à la fin j'imagine que ça en valait bien la peine bien tout le monde ça va être l'heure de partir qu'avez-vous pensé du partage de poèmes ? c'était très amusant eh bien je dirais que ça en valait le coup c'était pas mal enfin pour la plupart Raphode et toi ? ouais je pense la même chose c'était bien d'en parler à tout le monde merveilleux dans ce cas nous ferons la même chose demain et peut-être avez-vous aussi appris sur vos amis donc vos poèmes n'en seront que meilleurs je réfléchis j'en ai appris un peu plus sur les goûts de chacune en matière de poèmes par chance ça veut dire que je peux faire mieux pour impressionner celle que je veux j'acquiesce mentalement revigoré par une détermination nouvelle Raphode on rentre ? oui allons-y hé hé Sayori me fait un grand sourire Sayori et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps mais ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas Sayori à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure hein tu parles de quoi ? eh bien concernant Yuri et Natsuki ce genre de choses arrive souvent ? non 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 c'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi je te promets qu'elles sont toutes les deux de merveilleuses personnes tu ne les déteste pas n'est-ce pas ? oh bien sûr que non je voulais juste connaître ton opinion là-dessus c'est tout je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies pfiou tu sais Raphode c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club mais je pense que c'est de... attends mais je pense que c'est de te voir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir et je pense que tout le monde t'aime bien aussi c'est chaque jour chaque journée va être si amusante ah on dirait que Sayori n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis oui être ami avec ses filles est une bonne chose mais est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là ? on a juste à voir ce que l'avenir nous réserve Sayori je donne encore une tape sur l'épaule de Sayori j'ai dit ça plus pour moi que pour elle mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même parfois oui ouais faisons ça et là du coup on rentre à la maison et du coup et du coup rédaction d'un nouveau poème euh et encore une fois on ne peut pas tenter d'impressionner Monica on ne peut tenter d'impressionner que les trois là je me demande attends là on va arrêter la vidéo je pense je pense qu'on a déjà joué assez longtemps ce que j'imagine c'est que chaque jour sera différent dans le sens où euh le premier jour on a passé un moment assez intime avec Natsu Natsui c'est comme ça que ça s'appelle la petite aux cheveux roses je pense que le jour suivant on va passer peut-être un moment intime avec Yuri puis ensuite un moment intime avec l'autre et puis la dernière je pense que c'est ça qui va se passer à mon avis je peux me tromper totalement bref c'est là dessus qu'on va terminer notre premier épisode de Doki Doki Literature Club j'espère que ça vous a plu déjà j'espère que ça vous plaît euh comme je l'avais supposé rien de bien flou ne se passe le jeu mais prend son temps pour instaurer ses personnages instaurer son histoire, instaurer son contexte, instaurer son ambiance, son univers bref je peux comprendre je pense que s'il doit se passer les choses ça sera dans l'épisode suivant ou celui d'après le troisième euh moi j'ai hâte de savoir la suite euh n'hésitez pas à venir en commentaire pour me donner des conseils s'il y a quelque chose qui va pas trop dans ma façon de faire si j'exagère un peu trop avec les voix si au contraire je devrais plus euh plus me mettre dans le jeu si vous voyez j'essaye de mettre un peu d'humour dans mon histoire pour euh pour pas que vous vous ennuyez trop ou alors si tout vous convient que c'est parfaitement bien comme ça et autant continuer comme ça du coup voilà euh je vous dis à très vite sur Youtube pour la suite de Doki Doki et pour d'autres vidéos euh je vous embrasse fort venez voir mes deux dernières vidéos qui apparaissent juste là je sais pas si j'ai réussi à le dire vidéos voilà et je vous dis à très bientôt sur Youtube ciao 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 ciao